Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck et je dis bien une nouvelle vidéo Voilà non pas un live on est bel et bien en vidéo pour un très très long trajet Alors avant de parler avant de rouler laissez moi vous le présenter aujourd'hui nous allons livrer du poisson pané à Tel Aviv Ca va être la première fois qu'on va y aller et j'en suis trop content j'ai exprès voulu commencer de corse à la base je voulais un petit peu plus explorer la corse les gars en plus regardez On est entre adultes je me suis pris un petit rosé non les gars elle est vide mais les gars ce rosé est incroyable domaine fazi ceux qui connaissent les corse qui regardent mes vidéos c'est trop trop bon L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération donc on commence de Ajaccio on va passer par oh non à chaque fois j'oublie le nom de cette petite île Mais bon à chaque fois vous me le disait à chaque fois vous me le dites pardon et à chaque fois j'oublie Bref ensuite on ira en Italie on passera ici C'est en Grèce si je dis pas de bêtises je crois que j'ai des bêtises bref et ensuite on arrivera à Tel Aviv on va pouvoir découvrir Tout ça et ça va être super sympa On a énormément d'heures de route devant nous mais après il y a les coupures forcément par contre j'aimerais qu'on voit ce point d'interrogation Ce point d'interrogation aussi alors attendez on va se faire un petit plan j'ai vraiment envie qu'on se fasse plaisir Ici est-ce qu'on a des points d'interrogation oui on a des points d'interrogation donc je veux qu'on passe par là Voilà le point d'interrogation il est fait aussi Ici il n'y a pas de point d'interrogation voilà Voilà Johan y va Johan y va on est déjà passé par là mais on a encore jamais fait les points d'interrogation donc on va faire ça Autant se faire plaisir franchement autant le trajet est long dans la vraie vie autant on va pas trop conduire en fait parce que Vraiment ça va plus se jouer sur les transports de bateau Donc voici notre petit camion avec le petit traquier évidemment on va démarrer le moteur les lumières Donc voici notre petit camion avec notre poisson pané Donc j'ai pris une mission rapide les gars c'est clairement une mission rapide Ah le front parking c'est clairement une mission rapide c'est par où la sortie c'est par là bas Donc c'est pas mon camion à moi Voilà j'avais vraiment envie de faire la livraison comme j'en avais envie Je voulais commencer absolument de Corse et du coup c'est cool qu'on puisse découvrir Tel Aviv Actuellement mon camion on est actuellement à Rotterdam si je dis pas de bêtises Donc voilà forcément ça fait un petit peu loin Bon j'espère que vous allez tous très bien les amis On va beaucoup discuter aujourd'hui et j'espère que ça va vous faire plaisir Vous avez été super nombreux En fait je crois qu'il n'y a personne qui a dit le contraire mais vous voulez tous des vidéos Vous préférez tous les vidéos par rapport aux rediffusions de live Alors non attendons attendez attendez c'est pas ce que je dis Alors toi tu vas me laisser passer mon pote Voilà j'ai bien raison de m'engager Hop on prend large Et on est tout bon Non vous êtes et ça me fait trop plaisir vous êtes pas compliqués Mais vous voulez tous Je me suis bloqué Ah ouais je me suis bloqué on dirait bien Alors attendez On va essayer de se décoincer Ah bah ça commence bien les gars Bon j'ai pas mes warnings Oh la gendarmerie bonjour C'est pas alors vous inquiétez pas je maîtrise totalement ce qui se passe Voilà on a rien vu Ça m'apprendra La prochaine fois Je prendrai plus large Euh oui Vous êtes super pas compliqués C'est à dire que vraiment vous Les live vous les adorez Les rediffusions de live vous les adorez Mais vous aimez beaucoup mes vidéos Parce que vous avez vraiment l'impression de Bah déjà vous avez déjà vu en majorité les live Et du coup bah le fait de refaire une rediffusion en vidéo avec des coupures Bah c'est bête parce que vous avez déjà vu le live Du coup et bah on va alterner entre les vidéos et les rediffusions de live Tout simplement Et ça va être super cool Par contre c'est la dernière fois que tu freines comme ça Alors les gars je suis désolé j'ai un problème de G27 Je sais pas ce qui se passe j'ai un problème On dirait je cherche une excuse hein Euh mais c'est bel et bien vrai j'ai un problème de Ah punaise Ah ok Ça c'était à cause du mode neige les gars Ok excusez moi Je viens de comprendre ce qui se passe Ça c'est à cause du mode neige Alors attendez non c'est dans jouabilité Et c'est du grand n'importe quoi Euh si je vais dans intensité de freinage Yo mais les gars mais c'est à cause de ça C'est n'importe quoi J'effleure à peine le frein Et ça pile net Et bah tu m'étonnes Tu m'étonnes Ah là ça va nous Nous changer la vie Euh aussi un truc Alors donc j'ai dégagé le mode neige hein Comme vous l'aurez remarqué Parce que vraiment c'est trop la galère Vraiment très relou Euh par contre Par contre par contre J'ai vu un commentaire passer les gars Et j'ai besoin de vous Les routiers Ou enfin tous ceux qui s'y connaissent là dedans Pour me dire si oui ou non On fait ça Si oui ou non c'est vrai Euh en majorité ou pas Mais on m'a dit en fait que Maintenant Presque tous les camions Voilà Presque tous les camions Euh modernes Sont automatiques C'est à dire que moi Je suis en train de vraiment De rouler en manuel Voilà avec mon levier de vitesse et tout Mais apparemment maintenant Euh enfin apparemment J'ose imaginer que Euh les nouveaux camions Soient automatiques Mais j'aimerais savoir si maintenant C'est vraiment devenu Quelque chose de très Euh très courant Et si oui Est-ce que vous voulez Que je roule en automatique maintenant Genre vraiment Euh pour faire comme Comme aujourd'hui quoi C'est à dire arrêter le manuel Et vraiment faire en automatique Donc euh Avancer Le seul truc que je changerais C'est avancer Se mettre en neutre Et reculer Ça peut être super sympa Euh Moi j'ai toujours voulu faire manuel Parce que dans ma tête Bah ça a toujours été manuel Mais si maintenant C'est quelque chose de très courant D'avoir des camions automatiques Bah n'hésitez pas à me dire En commentaire Et euh Et on se mettra en automatique La voiture derrière me laisse passer C'est parfait Hop On est tout bon Donc voilà N'hésitez pas à me dire Et euh Ça pourra largement Largement m'aider C'est là que je dois tourner ? Non Et encore après Ok je me concentre J'ai pas envie de faire du caca On va prendre notre temps Donc voilà Comme d'hab On va essayer de rouler Le plus RP possible Je m'en excuse de ce début de De vidéo Mais euh C'est un peu compliqué Avec l'intensité de freinage Euh Donc euh Donc voilà Et puis en plus Je suis quand même bien plus RP Alors par contre Il faudra juste faire attention Parce que maintenant Voilà je vais alterner vidéo et live Les rediffusions de live Du coup seront intégrales Sans montage et tout En public et tout Vous pourrez les regarder à tout moment Mais faites bien La part des choses Bon vous le savez Mais faites bien la part des choses C'est à dire qu'en live Ce sera beaucoup plus le bordel Euh Si vous regardez une rediffusion de live Ce sera beaucoup moins RP Automatiquement Euh Je vais pas rouler de la même façon Qu'en vidéo Quand je me concentre et tout Euh A 100% Voilà A part ce début de vidéo Mais voilà Là actuellement Ce que je suis en train de faire Ce sera pas forcément le cas En live Donc faites bien attention Si vous voulez vraiment voir Me voir rouler De manière la plus RP possible En tout cas Euh Bah c'est sur les vidéos Si vous voulez voir Beaucoup de retournements de situation C'est sur les live Donc voilà Comme ça vous êtes Vous êtes fixé Vous êtes au courant Euh De toute façon pour faire la différence Entre les rediffusions de live Et les vidéos C'est pas compliqué Euh Sur les vidéos Je mets toujours genre Jour 25 Jour 26 tu vois Euh La différence des live Je mets pas ça tu vois Les live c'est juste un titre Soirée, Eurotruck Machin etc Donc Donc voilà Comme ça vous êtes fixé Hop Et on va prendre notre petit ferry Notre premier ferry Ok on va pouvoir se mettre là Oh putain Et ça secoue Ouais ça secoue Je suis allé un petit peu Un petit peu vite Faut vraiment Alors c'est pas une excuse Mais ça fait Bah maintenant presque Plus d'une semaine Au moment où je fais cette vidéo Je n'ai plus touché Eurotruck Donc forcément Euh Forcément voilà Comme dit c'est pas une excuse Par contre ce qui est cool C'est qu'à chaque fois Qu'on va faire des embarquements Ça va nous faire une coupure Et ça C'est cool Allez on est bien arrivé On peut enlever les feux Et nous on est reparti Tout simplement Le frein de parking A chaque fois que je vous oublie On est tout bon En plus le jour se lève Il est 7h40 Et ça ça fait Euh Zizir J'ai installé un nouveau mode Il est pas effectif Actuellement il est pas activé Je pense qu'il faut customiser les camions Pour avoir ce que j'ai fait C'est en gros Alors pareil Vous savez que moi je suis fada C'est à dire que sur mon camion personnel J'ai un GPS Bah comme là En bas à droite Mais aussi sur le tableau de bord Enfin sur le Pardon sur la vitre Ok Euh Mais j'ai installé un mode Qui permet d'avoir encore le GPS Directement sur la vitre Vous savez en projection Je pense que vous voyez de quoi je parle Il y a ça sur pas mal de voitures Donc sur les camions aussi j'imagine Voilà ça permet d'avoir ça en projection C'est super stylé Ça peut être super pratique Donc j'ai installé ce mode Euh Bah là il est pas activé du coup visiblement Sur ce camion là Je pense qu'il faut aller customiser ça Mais euh Mais du coup voilà J'ai ajouté ce mode Comme d'hab les amis En plus vous êtes Ça fait trop plaisir Parce que vous êtes super nombreux A consulter mon site internet du coup Mais voilà J'ai sur mon site internet La liste des modes Mcolo.fr Si vous voulez voir Les modes que j'utilise Et bah je mets toujours à jour Sur le site régulièrement A chaque fois que je change de mode Comme ça vous êtes sûr de Bah de rien louper Donc n'hésitez pas A aller consulter ça Hop On tourne à droite monsieur Excusez moi pour le Les tours minutes là Je fais n'importe quoi Hop Eh Ce sera à régler hein Si on se met en automatique J'aurai plus ce problème Hop Donc voilà Le petit sondage à propos de ça Aussi Eh j'avais réfléchi à un truc Ça peut être super sympa Franchement N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Mais j'ai une petite idée Ah J'arrête pas de rétrograder comme un schlag J'ai eu une petite idée en vrai Enfin une très grosse idée même Franchement Ce serait de faire Donc vous savez que j'ai ma petite boutique de merch Ok Genre avec logo Mcolo Machin et tout Eh ben j'ai une idée De faire une collection Exprès En rapport Alors à Eurotruck ok Mais en rapport avec vous les routiers Genre vraiment faire toute une collection Avec un design et tout De routier Genre pas trop enfantin bien sûr Et de mettre dans le dos Genre hashtag routier Tu vois ce que je veux dire Genre comme ça Ça fait team routier Il y a une suite de 3 voitures jaunes Incroyable Donc voilà Ça c'est une idée que j'ai eu J'y réfléchirai Et je vais voir Pour le design et tout Parce que c'est pas moi Qui vais m'en occuper tout seul Mais ça va être Je pense que c'est Une très bonne idée J'ai eu ça sur un Sur un coup de tête Hop Et en vrai ça peut être sympa N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous avez surtout des idées En fait Si vous avez des idées De comment faire un design De qu'est-ce qui pourrait aller Sur le vêtement En fait qu'est-ce qui vous intéresserait Qu'est-ce qui ferait Que vous le porteriez Tu vois Ah et ça me saoule ça Ah je suis vraiment navré A chaque fois Vous voyez le Je suis dans le Dans les 20 000 Bref Incroyable Enfin dans les 20 000 Je sais pas si c'est la même Si c'est pareil qu'en voiture Mais Oups Allez On est y part J'ai vraiment hâte Les gars Vraiment de découvrir Tel Aviv De découvrir tout ça là-bas Et en vrai On se fera pareil Des épisodes spéciaux là-bas Parce que je pense Que ça doit être Vraiment trop trop beau De même Faudra qu'on se fasse Des épisodes spéciaux En Grèce Parce que je vous avais déjà dit Mais en Grèce Le peu de routes que j'ai fait Elles sont incroyables Donc autant vous dire Autant vous dire Que j'ai vraiment hâte Ça y est on peut enfin rouler Ça fait Je sais pas combien de temps On est en vidéo Mais depuis le début On peut pas rouler On est toujours en ville Et là on peut se faire plaisir Bah là on va ressortir Pour checker les points d'interrogation Donc ça c'est cool Oh punaise Oh vous allez m'en vouloir Pourquoi il me fait pas sortir Pourquoi il me fait pas sortir Moi je voulais voir Les points d'interrogation Ah je peux pas Non il me fait pas sortir J'ai foiré quelque chose Je crois Ou alors j'ai pas J'avais pas vu Les points d'interrogation Ici peut-être Je sais pas Attendez Attendez Ça me trotte là Ça me trotte Ça me trotte Ah ouais Il y avait un point d'interrogation Ici je l'avais pas vu Bon c'est pas grave C'est pas grave On aura bien l'occasion De retourner ici de toute façon Ok Bon c'est limité 80 Hop On va se mettre bien RP 86 kmh Le régulateur Eh Eh C'est bon On sait que tout le monde roule à 90 Donc c'est bon On va juste faire attention A la police Et au Radar Euh Voilà Alors aussi Bon je vous pose plein de questions Dans cette vidéo Euh Vous savez que j'aime bien vous Bah voilà Demandez des trucs Ça me permet vraiment d'avancer Et puis euh Des fois c'est des C'est des sondages à la con Pour un petit peu rigoler tu vois Euh Là c'est vraiment des questions sérieuses Donc au delà du fait Est-ce que ça vous intéresse ou pas Que je passe en boîte automatique J'aimerais savoir aussi Rien à voir Rien à voir Ça c'est par rapport à vous Euh Et ma chaîne YouTube en général Donc toi Toi qui regarde cette vidéo Je crois vous avoir déjà posé cette question Mais c'est pour ça Je suis pas sûr Je ne crois pas hein Ou alors il n'y avait pas beaucoup de réponses Je sais plus Mais j'aimerais savoir Toi qui regardes cette vidéo Vraiment je parle à toi personnellement Euh Tu regardes cette vidéo Eurotruck Et tu regardes mes autres vidéos Eurotruck Ok J'aimerais savoir Est-ce que tu regardes D'autres vidéos Sur ma chaîne YouTube Mcolo je parle Vraiment Est-ce que tu regardes d'autres vidéos Sur ma chaîne Euh Et si oui Lesquelles Voilà J'aimerais savoir en fait Bah vous Qui regardez mes vidéos Eurotruck Est-ce que vous regardez D'autres vidéos sur ma chaîne Et si oui Lesquelles Voilà J'aimerais vraiment savoir Si Alors en fait J'aimerais comprendre La communauté en globalité C'est-à-dire que vraiment Toute la communauté Eurotruck Qui me suive Pour mes vidéos Eurotruck Je l'ai compris Je vous comprends Et c'est trop cool Mais j'aimerais savoir Si une partie Regarde quand même D'autres vidéos Euh De ma chaîne ou pas Donc voilà N'hésitez pas A me répondre Et puis voilà Bah ça me ferait super plaisir De savoir tout simplement En fait ça va me permettre Tout simplement De savoir comment focus Euh Donc voilà Il y a du ralentissement Devant Limité 70 En même temps Voilà Qu'est-ce qu'il fait Ah ça tourne Eh c'est vachement dangereux Ce carrefour quand même Il est un petit peu dangereux Si je peux me permettre Allez ça repart Oh c'est de nouveau limité 70 Ah ouais c'est dangereux Ces carrefours là quand même Lui il veut tourner à gauche Il Oh ouais c'est Eh On n'a pas ça chez nous En France Heureusement quand même C'est un peu Enfin je crois pas Qu'on ait ça en France Nous on a des voies de Des voies de stockage Parce que là c'est quand même Vachement dangereux je trouve Voilà N'hésitez pas en commentaire A dire si vous trouvez ça Dangereux ou pas Gratteur de commentaire Depuis 1992 Non mais voilà J'adore ce trackier J'ai bien conscience Que je ressemble à un alien Mais qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est bon Et vous voyez C'est pas à gerber C'est pas comme en live Où je fais que de regarder le chat Tu vois Là Je peux être plus concentré Sur Sur mon écran devant Mais Ouais C'est quand même vachement agréable Oh Voilà le petit débat Enfin non c'est pas un débat Mais je voulais répondre à ce commentaire Oh excuse-moi c'est un peu tard J'ai vu un commentaire J'y ai pas répondu par contre Mais je l'ai bien vu Donc si jamais tu regardes cette vidéo Et bah c'est pour toi Et c'est pour vous tous Quelqu'un qui demandait Est-ce que Bah qu'il voulait en fait Investir dans le trackier Mais il voulait savoir C'était quoi la différence Il y a une voiture pardon Il voulait savoir C'était quoi la différence Ouais bah on fait que de se faire doubler C'est un truc de taré Il voulait savoir la différence Entre le trackier Bundle Et le trackier je sais plus quoi Clip machin Parce qu'en fait du coup Il y a une différence De prix Et en fait du coup Je vais vous expliquer C'est quoi Il y a deux En fait c'est la même chose Sachez le Il y a le trackier Qui coûte genre Bah je sais pas Je crois ça coûte Un peu plus de 200 euros Et en fait si tu payes Moi ce que j'ai pris Le supplément c'est ça là C'est le truc Qui me fait une tête d'alien En fait t'es pas obligé de l'avoir En fait pour expliquer Comment ça fonctionne A la base le trackier C'est une caméra Donc la caméra que j'ai Plus Une casquette Avec réflecteur Donc une casquette Comme une casquette Une casquette M-Colo Une casquette que tu mets sur la tête Vraiment une casquette Pour te protéger du soleil C'est une casquette Et en fait à l'intérieur Tu mets des réflecteurs Et la caméra Elle détecte les réflecteurs Et ça c'est Le moins cher Le truc c'est que C'est beaucoup moins fiable On m'a dit J'ai même pas essayé Et je l'ai On m'a dit c'est moins fiable Du coup J'ai pris en supplément Ce truc d'alien Que tout le monde a Et c'est ça ce qui fait Que ça coûte donc 240€ C'est un petit supplément Ou 250€ C'est un petit supplément Et ça au moins c'est fiable Parce que n'importe Voilà si t'as un éclairage pourri Si t'as plein de lumière Dans tous les sens Peu importe Ça marchera toujours Puisque du coup C'est 3 3 lumières infrarouges Qui sont détectées par la caméra Si tu fais comme moi Et que tu commandes Le tout ensemble T'auras quand même La casquette avec le réflecteur Donc voilà Moi je conseille quand même Sachant que j'ai pas fait le test Avec la casquette Mais moi j'écoute Ceux qui s'y connaissent Je conseille quand même De tout prendre en même temps Comme ça t'es sûr Bah de tout avoir Et que tout fonctionne Voilà C'est Mais je sais plus Comment ça s'appelle La bundle clip Je sais pas quoi Bah c'est ce fameux truc D'alien là Et c'est pour ça On en parlait Quand je m'y connaissais pas encore En track hier Attention je suis pas encore Le grand connaisseur Mais On en parlait ensemble Les amis Je disais ouais Il faut avoir un truc Du coup Bah ce que j'ai actuellement Sur la tête Et vous étiez nombreux A dire non non Y'a pas besoin Mais du coup C'est quand même mieux Et voilà Et après dans ton logiciel Du coup De track hier T'as le choix Entre Bah Être détecté par la casquette Et les réflecteurs Ou par ce truc d'alien On va appeler ça Un truc d'alien les gars Très clairement Bon normalement Ça ne se fait pas Ce que je suis en train de faire Normalement ça ne se fait pas Mais vas-y un petit coup de folie Ça m'a donné envie Ça m'a donné envie Regardez en plus Je ne fais pas un gros Excel Ouais bah résultat Ça va c'est bon On va quand même pousser C'était pas la meilleure idée Que j'ai eue Mais c'est pas grave Je vais me ressaisir De toute façon Vous voyez Je suis à 80 km heure Bon peut-être Peut-être à 93 Et là on va bientôt sortir Pour découvrir Les points d'interrogation Donc on va juste le doubler lui Tout en douceur Voilà Et on va pouvoir Se remettre à droite Tout en douceur également Hop Et on lâche l'accélérateur On n'a rien vu les gars Je n'ai fait aucune folie Je ne vois pas Ok 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 J'avoue j'ai fait une folie Ils sont chiants Ils sont chiants A chaque fois je me fais avoir C'est un truc de malade Bon Et en plus Je vais au même endroit que Hop Bon là c'est limité 40 Alors là on va faire gaffe Parce que Ils vont nous mettre Une amende Parce qu'on roule à 45 Il ne manquerait plus que ça Hop Alors là On a un stop C'est quoi si c'est un stop Wow Le camion qui s'engage juste devant la voiture Eh tu vois Il y en a qui sont comme moi en vrai Allez Il n'y a pas du tout de ligne de stop Mais c'est pas grave Alors à droite c'est bon A gauche c'est bon Et on est parti Hop C'est carré C'est propre Et nous on va sur Cagliari Bah il fait toujours que ça passe C'est ça ce qui est pratique Avec le suivi de la tête Et que tu peux faire vraiment Des coups d'oeil très rapides Voilà Eh moi je Je fais ce que vous me dites de faire Je reste toujours à l'extérieur Donc pas qu'on passe devant quand même Ah c'est pas ici qu'on sort de l'autoroute Pour les points d'interrogation My bad Pas grave Ce sera après Ok Comme d'hab Petit climat tropical J'ai envie de dire Enfin tropical On s'est compris Le feu est vert Le feu est vert Resto vert mec Resto vert gros Nickel Là on continue toujours direction Cagliari Oh c'est trop mignon Regardez c'est trop mignon Là évidemment c'est limité 40 Il y a la police juste devant la voiture rouge Mais C'est ça ce qui m'énerve par contre dans ce jeu Mais vous le savez Mais bon je pense ça doit énerver tout le monde Mais pourquoi ces portions là sont limitées Aussi catégoriquement Genre Dans la vraie vie je veux bien Mais bon Là c'est limité 40 C'est d'un ridicule Du coup si t'es à 50 T'es mort Si t'es à 50 Tu reçois ton amende de ta vie quoi Ah c'est terrible Ah ça c'est Ça fait un peu péter un câble Ça y est on y arrive à Cagliari On va pouvoir Eh bah reprendre là le bateau tout simplement Et on ira donc en Corse Donc c'est bien ça fait des coupures Si on regarde vous voyez Ça fait un petit peu peur Mais On voit qu'on a 140 heures devant nous Et qu'on a 73 heures De route Mais du coup non en fait 73 heures Mais c'est parce qu'il y a Bah surtout la grande mer à traverser là Pour aller jusqu'à Tel Aviv Je pense que c'est ça le plus long Donc pas de Pas de panique C'est vrai qu'on peut se reculer Si jamais J'avais oublié ça Hop Le petit feu Oh non ça va bipper les oreilles Attention à vos oreilles Ça va vous casser les oreilles Je m'en rappelle d'ici Et ça va être très très long Le moment va être très très long Les amis Enfin je crois Ah peut-être pas J'ai confondu C'est pas ici qu'il y a le détecteur de radar En fait J'ai rien dit c'est bon tout va bien Allez c'est parti Ils font peur les policiers là Ils ont une sacrée Une sacrée voiture Ah oui c'est pas ici c'est bon Allez Nous on est tout bon Attention le Dodan Lui il fait mal Bon alors j'ai l'impression Tu peux le prendre à n'importe quelle vitesse Tu décolleras dans tous les cas C'est vrai ou c'est pas vrai en vrai ? J'ai pas le même ressenti de la vitesse mais C'est peut-être un peu trop rapide Il est vrai Comme là Hop On va faire ça comme ça Ah c'est un petit peu mieux là Et on va se garer à côté du camion Colico Alors Oh des pommes Oh c'est bon les pommes Allez hop Direction l'Italie Ah Ça ça me fait toujours Ça m'embête toujours Je ne sais jamais Alors attends nous on va On va en haut A Naples Ok Et bah c'est parti Pour Naples Et voilà on est bien arrivé En Italie A Naples Ça se trouve on est pas en Italie Mais ici on est en Italie il me semble Et donc on va pouvoir repartir Ilico Il fait nuit Il est quelle heure là ? Est-ce qu'on voit pas l'heure sur mon compteur ? Si 1h48 du matin 1h48 du matin les potes Autant vous dire que ça pique les yeux On vient tout juste de se réveiller Et d'ailleurs si on regarde maintenant Il nous reste 58h de route Hein ça a baissé quand même considérablement Bah il y a 20h qui sont partis non ? En vrai Non je dis peut-être des bêtises Je ne sais plus Bref On est tout bon On est au niveau des cargos Et c'est super stylé Ah ok il faut passer par là Excusez moi j'étais un peu perdu là Il y a personne Le petit coup d'œil est rapide Ça C'est cool Là on va à droite C'est pas très clair Je suis perdu en plus de nuit là Les gars moi je suis perdu Je sais pas où on va Ah mais je suis jamais passé par là Ah ouais Moi je viens toujours de Si on regarde le GPS Je venais toujours de par là moi Ah c'est marrant Hop c'est bien Il a marqué le stop monsieur devant Ah Il y a du radar Hop on marque le stop Hop et on y va Non mais frère Eh j'ai une Vous avez remarqué Vous avez vu ce qu'il y a de se passer J'ai une petite remorque Comment j'ai fait J'ai pris l'argent en plus Oh ça me fait chier Franchement Ma cargaison Elle est pas Elle est pas immense Bon là c'est limité 40 Il y a un radar Je sais pas où Donc on va pas faire les fous Ah c'est bon Ah ça me saoule Franchement Quand je veux faire ça bien et tout Et que tu te prends des rebords Comme ça Ah c'est chiant C'est chiant C'est chiant Désolé les gars Bro c'est des choses qui arrivent On va dire Regarde les dégâts De la cargaison Ouais 0% C'est bon les gars Franchement c'est bon J'ai juste pris le trottoir C'est nickel Ça me fera pas de pénalité C'est cool Niveau plein d'essence On est bon Ouais Alors Je suis assez curieux J'ai hâte de voir Vos retours Si oui ou non On passe en automatique Ou pas Parce que ça peut être J'ai toujours été contre Parce que moi Déjà j'ai commandé le G27 C'était exprès Pour avoir aussi les vitesses Mais si maintenant C'est vraiment quelque chose De très courant En vrai Ça va permettre De moins se casser la tête Être peut-être plus RP De faire des trucs encore plus joli De faire des trucs encore plus jolis Ça peut que être sympa quoi Voilà on va aller à droite Le petit coup d'œil c'est parfait ça Allez Et là on va se prendre un petit péage Allez tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le faire Allez mon pote Parfait Parfait Et on quitte Napoli Nous on va à droite J'aurais pu me mettre tout à droite Vous me l'aviez dit Vous m'avez appris aussi que Normalement les camions doivent se mettre Le plus à droite possible Mais c'est pas grave Y'a personne en plus Et ça c'est cool Alors nous faut aller à gauche Ou euh Ah non c'est bon On peut rester là C'est agréable de passer les vitesses Quand t'es sur l'autoroute Mais c'est vrai que c'est quand même Je pense plus pratique Quand t'es en ville D'être en automatique Ah je réfléchis encore Vous m'avez déjà répondu En commentaire actuellement Je le pense Mais voilà Je réfléchis encore là dessus Mais bon De toute façon si vous êtes Une majorité à être ok Pour l'automatique On va passer sur l'automatique Dans tous les cas On fera des tests Dans tous les cas On fera des tests Si jamais ça me plaît pas Si c'est nul Bah on repasse en manuel Le levier je le garde Donc euh Y'a pas de soucis Et en plus Je vais pas vous mentir C'est pratique Parce que des fois Je prends pas la voiture Je parle dans la vraie vie Parfois je prends pas la voiture Y'a des fois où je la prends plus Alors bon Ces temps-ci c'est compliqué Parce que Bah avec l'hiver Je prends moins la moto Mais quand je prends la moto Je prends moins la voiture Et du coup Le fait de rouler C'est con hein Parce que c'est pas pareil Attends là c'est limité 70 Voilà C'est con hein Parce que c'est pas pareil C'est pas le même feeling Mais du coup Ça fait que quand je reprends la voiture Quand je roule avec le G27 J'ai toujours cette habitude De l'embrayage Et c'est un truc de ouf C'est que ça me permet De pas perdre Eh parce que franchement Des fois quand tu roules plus Moi j'ai aussi l'habitude De rouler en automatique Et bah forcément Tu te retrouves là comme un con T'oublies que t'as un embrayage Voilà Du coup ça me permet Enfin franchement Le G27 Il me permet de rien oublier Et ça c'est cool C'est vrai en vrai En vrai Sur Eurotruck Dites moi La dernière fois que j'ai calé C'était quand ? C'était un des premiers épisodes Oh pardon Je suis en train de faire n'importe quoi C'était un des premiers épisodes Et depuis je crois J'ai plus calé Alors c'est des trucs qui arrivent Franchement tu peux caler A n'importe quel moment Mais c'est un truc Qui n'est plus arrivé C'était quoi ce bruit ? Ouais une tempête d'euro quoi Alors Attendez Je ne bouge pas Prochaine coupure dans 9h J'imagine que dans 9h On aura de toute façon Quoi ? Attendez Niveau carburant Je ne suis pas bon du tout Je ne suis pas bon du tout En fait Regardez c'est en haut à gauche Ah ouais Il va falloir faire le plein bientôt Je n'ai pas regardé au bon endroit moi Pour moi c'était bon Mais on n'est pas bon du tout là On va encore tomber en panne Comme en live Ce n'est pas la peine Prochaine station On s'arrête Je me suis fait une petite pointe de folie Mais On va continuer de rouler RP On va se mettre derrière le camion Régulateur A86 Non un petit peu moins Parce que sinon on va le rattraper Et on va rester derrière Comme des gens modèles Voilà nickel On prochaine station Donc je ne sais pas quand Ah Puglia Campania On vient de quitter la campagne Je ne sais pas si c'est ça Ce que ça veut dire Vas-y Là s'il y a une voiture derrière Mes rétros Ils sont mal réglés J'aurais dû les régler Avant de partir Ils sont quand même Vachement mal réglés Pour le coup Ah bah évidemment Il y a une station là Il y a une station A 1 km Et que c'est à de vite Ah mais ça me dégoûte Ah bah autant qu'on y est Moi je continue à accélérer Faut pas se foutre de ma gueule Trop longtemps C'est Par contre Je trouve on est vachement fliqués Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais vous avez vu A chaque fois que je fais Une pointe de folie C'est là qu'il y a les flics C'est un truc de malade Allez doublez moi La police en Italie Ils sont vénères Allez C'est la Gestapo Allez nous on sort Et Voilà Et comme d'hab Comme d'hab Je me suis trompé Voilà Ça fait plaisir Je crois que je me suis trompé Ah non c'est bon J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Ah j'ai eu peur Franchement Pour moi j'ai suivi les bons panneaux Mais je sais pas D'un coup je me suis dit Je me suis trompé Mais je suis au bon endroit C'est bon On est sauvés les gars Hop On va pouvoir faire le plein Ça va faire du bien Faudra que je configure mes touches Parce que j'ai pas touche J'ai pas les warnings J'ai pas le contact et tout Enfin comme avant En fait j'ai fait un reset C'est vrai je vous l'ai pas dit Mais j'ai fait un reset De touches Sans faire exprès J'ai voulu essayer J'ai voulu essayer Ce que c'était Et puis voilà Il m'a pas demandé confirmation Ce con Du coup j'ai dû tout reconfigurer Allez on est reparti L'avantage de la nuit C'est qu'il y a pas énormément De monde sur la route Comme d'hab Ça c'est super pratique Allez Direction Bah je sais pas quelle direction J'imagine qu'on va encore Continuer tout droit Bref les amis Donc voilà Aujourd'hui on est mercredi Au moment où sort cette vidéo Et donc Il me semble c'est jeudi soir Donc demain soir C'est ça ? Donc demain soir Live sur Eurotruck A 20h30 Si je dis pas de bêtises Parce que c'est pas vendredi Donc c'est forcément jeudi soir C'est bien de me dire De sortir à droite Une fois qu'on Hein ? C'est quand même bien Je serais bien de me le dire plus tôt quoi Donc ouais Demain soir 20h30 Live sur Eurotruck Si je dis pas de bêtises Et Bah du coup vous aurez La rediffusion En public intégrale Dès que le live sera fini Vous pourrez à tout moment Y retourner Donc il y aura évidemment Les moments de pause Les moments etc Mais voilà Comme ça vous n'en manquerez pas Une miette si vous n'avez pas pu Regarder le live Ou si vous n'avez pas pu Regarder tout le live en entier Et ça Ça fait plaisir J'espère que ça va vous faire kiffer En tout cas Mais ouais C'est une bonne idée Mais c'est ça ce que j'aime Oh là C'est ça ce que j'aime C'est toujours suivre Vos préférences Vos conseils C'est vous qui C'est vous qui faites la chaîne Parce que c'est vous qui dites Ce que vous aimez Et ce que vous n'aimez pas Et moi j'ai juste à appliquer Et ça fait que tout le monde Est content après Et ça c'est trop cool quoi Ça fait le zizir Et mon concours Il avance bien les amis Donc le concours Que je vous organise Pour l'année prochaine Dans un mois Janvier 2021 Si tout se passe bien Ça avance bien Ça peut le faire Pour janvier Mais peut-être Que ce sera février Je sais pas En fait ça dépend Comme dit J'ai pas toutes les thunes du monde Mais ça avance bien J'ai déjà Allez Une bonne partie De ce que je veux vous faire gagner Bah chez moi J'ai déjà tout Plus ou moins Donc Avec un peu de chance Ça peut le faire En tout cas J'ai vraiment hâte Je lui attends Frérot Pas déconner non plus Allez 88 kmh Sur le régulateur Avec un peu de chance J'aurai pas de problème Avec la police C'est ce que j'espère On va se calmer On commence à rattraper Du monde devant 4h17 du matin On va commencer à voir Le jour se lever Ça va être génial Parce que Oh mais ça va être trop nul En vrai Si je calcule bien Ah non Parce qu'on a encore On a encore Deux Deux Trajets en bateau Je crois Alors Alors tout est jouable Encore je sais pas Parce que j'allais dire En fait Avec le long trajet Dans le bateau Et ben On va arriver à Tel Aviv Et il fera nuit Mais avec un peu de chance Peut-être pas Parce qu'on a encore Entre temps Un autre trajet bateau Donc Ça devrait le faire Mais on a déjà En tout cas Le jour qui se lève Et ça Ça c'est stylé Ah c'est là Ah on a un péage Je sais pas c'est quand Qu'on sort là Pour regarder Les points d'interrogation Ah bah tenez La droite Bon c'est pas ici C'est juste un péage On sort là Ouais on sort C'est bien de me le dire Mais je comprends pas Parce que pourquoi Les gens ils continuent Tout droit Je suis obligé De faire ça moi Bah les gars Moi je vais Je vais aller là Tout droit C'est les péages Je vais pas me casser la tête Hop Je sais pas pourquoi Il me fait Ça j'aimerais bien Que vous m'expliquiez Les gars En tout cas en Italie Comment ça fonctionne Parce que en fait Je vois d'autres camions Là qui continuent Leur route en fait Et je vais les rejoindre De nouveau Ah mais non Mais je suis un connard On est en train de sortir Pardon j'ai rien dit En fait je pensais Que j'allais les rejoindre De nouveau Yo mais n'importe quoi Vous moquez pas Ne me jugez pas S'il vous plaît Vous n'avez rien N'entendu Allez J'avais pas compris Qu'on sortait les gars Allez Mec qui comprend rien Non mais c'est bien fait Comme ça l'est sortie Ah J'avais pas anticipé le feu C'est toujours limité 80 ici Ah ouais Ouais j'avais pas le choix J'avais pas le time De rétrograder Une par une Là tu roules à 80 ici T'as pas le temps De voir le feu rouge Arriver quand même C'est un peu con Allez mon pote Ah là c'est limité 50 quand même C'est un peu plus logique Ça aurait été bien De limiter avant quand même Oh parfait Ah bah on va pouvoir Reprendre le bateau On va pouvoir reprendre le bateau Ah non c'est pas là Que je dois tourner Le radar Il est où le radar C'est ça le radar Ah bah c'est ici les gars Que le radar il casse les oreilles Tout le long J'avais confondu tout à l'heure Bah en fait c'est ici Ah bah let's go les gars On va l'entendre un bon petit moment encore Ah ça va c'est bon On va plus l'entendre C'est bon les amis Voilà Nickel Par contre J'avais pas des points d'interrogation ici là Je comprends pas Je ne comprends pas Bon en tout cas on est bien arrivé Donc on a encore ce trajet Et encore le dernier après Pour arriver à Tel Aviv Mais là on va en Grèce du coup L'avant dernier Gros trajet bateau Mais vous allez voir Ça va vraiment réduire le temps considérablement Et ça c'est stylé Et ça c'est vraiment stylé Ouais 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 les gars Non mais ne vous inquiétez pas Il ne s'est rien passé Franchement Nickel Tip top Je sais pas Il me porte pas chance ce camion Enfin cette livraison Me porte pas chance tout court J'ai pas une grande marchandise Et J'arrive à A me foutre en l'air Dans Tous les murs que je vois C'est incroyable Iguminitsa M color lines Voilà Alors là il y a deux voies à prendre Donc pareil j'ai envie de vérifier Avant de faire une bêtise Si on regarde Nous on va On va Voilà on va ici en bas Il n'y avait pas de points d'interrogation ici alors C'était Ah c'est ici que j'ai des points d'interrogation Et ici Ok c'est que à partir de là Donc là c'est parti direction Donc la graisse Si je dis pas Ah mais du coup c'est trop bien Donc nous on va Ouais on va bel et bien en bas Vous allez voir c'est trop stylé Voilà on est bien arrivé En plus il fait bien jour 17h35 par contre les gars Donc le soleil va se coucher Tranquillement malheureusement Mais vous allez voir c'est trop stylé Donc là c'est la première fois Que je vous y emmène en vidéo Donc en Grèce On est bel et bien en Grèce C'est confirmé juste ici C'est juste trop stylé Bon déjà on sort en sens inverse Ça c'est un petit peu con Mais les routes sont Juste incroyables Sachant que ça va être de l'autoroute Qu'on va faire dès le début Mais c'est juste incroyable Pour ceux qui voient de quoi je parle Vous allez très vite voir Et là en plus les Les bateaux qui Qui klaxonnent Les véhicules qui entrent Allez on est parti Bienvenue en Grèce Non vraiment c'est super stylé Si on Si on prend les mêmes routes Que j'ai déjà pris Franchement c'est super propre Et donc là On a plus que 43h de route Mais comme dit Là on va juste traverser la Grèce Et après Bah une fois En fait c'est simple Dites vous Une fois qu'on aura fini La Grèce Qu'on sera sorti de la Grèce Et qu'on reprend le bateau On aura fini la mission Parce qu'après On est à Tel Aviv Et ça va être juste Méga stylé quoi Ça va être juste méga cool Et c'est parti Franchement ça va être incroyable Bon déjà le premier virage Là que tu vois sur le GPS Il annonce déjà Il annonce déjà la couleur De ce qui nous attend Mais c'est vraiment Vraiment super propre Hop Bon il y a des radars du coup Forcément Donc on va essayer De faire ça propre Non mais regardez Si tu regardes le GPS Et tu vois Tu vois à peu près Ce qui nous attend Mais ça il me semble Qu'on avait déjà fait en vidéo Cette partie Et après on s'était arrêté Mais moi du coup J'avais continué Pour une autre mission Et donc vous allez voir C'est juste du génie quoi Ah j'aurais dû allumer mes feux Bon c'est pas grave Voilà Et là tu pars déjà sur Le prochain virage C'est du n'importe quoi Bon c'est dommage par contre Que le ciel va se Enfin le soleil va déjà se coucher Un peu dommage Mais c'est pas grave Slow ice on road Attention À la glace au verglas Ça va là Là on peut bombarder C'est bien parce qu'ils te mettent slow et tout Mais ils te limitent à 110 Non là c'est bon C'est limité à 90 Là on va de nouveau avoir un péage Et après on va sortir Ah voilà Là j'ai vu sur le GPS Qu'on va sortir je crois C'est pas le meilleur move Que je viens de faire Mais bon dans tous les cas Tout le monde doit faire doucement ici donc J'en profite pour doubler Hop Moi je reste sur la voie de gauche C'est pas grave les gars Ouais on a rien vu Hop Et let's go De toute façon j'ai du V12 dans le moteur les gars Va falloir réussir à se mettre à droite maintenant Ah bah c'est bon Allez on est reparti les gars Et en fait non on sort pas j'ai rien dit C'est juste un grand virage Si pardon on va sortir là nickel On va voir A votre avis On a deux points d'interrogation ou un seul je sais plus Mais à votre avis Est-ce qu'on va tomber Sur un vieux concessionnaire dont on s'en fout Ou Est-ce qu'au contraire On va avoir une agence de recrutement Telle est la question C'est ce que nous allons Eh bien Voir Dans Quelques Secondes Alors là Ça me fait extrêmement penser A American Truck Ici je sais pas vous Pour ceux qui ont regardé peut-être ma dernière vidéo American Truck Ça vous fait pas penser à American Truck A un moment donné On avait une sortie Qui ressemblait exactement à celle là Sauf que du coup Bah c'était américain Alors que là ça fait très Bah très grèce quoi finalement Oh là Ah ouais non pour le coup C'est exactement la même chose Oh Ah mais justement Attendez les gars On était déjà allé là Justement c'est ici Qu'on s'était arrêté en vidéo Il me semble Pour une mission Je sais plus laquelle Ah c'était ici Qu'on s'était arrêté Putain je pensais que ça Eh les gars Je me suis dit Tu sais quoi Je vais pas regarder ce que je fais Avec un peu de chance Personne ne m'aura vu Ah évidemment Tous les feux rouges Sont équipés de caméra Bizarrement sur le jeu C'est fou Non bref On est déjà arrivé ici Pour une livraison du coup Et vous allez voir La suite est énorme en fait Tout le reste de la route Est incroyable Ok on y arrive Ok on y arrive T'inquiète mon pote Là il y a un garage Qu'on peut acheter J'ai pas assez de thunes Clairement Pour faire ça Ah oui Wow Ouais il m'a fait peur Pardon excusez moi monsieur Ouais Ah bah Merci monsieur C'est gentil Merci à vous Merci à vous Ah bah ça ne servait à rien Que j'aille à droite Tenez la gauche Puis tournez à gauche On roule un peu comme des fifous nous Bon une fois qu'on aura vu Les points d'interrogation Donc il y en a deux Je ferai une coupure Ok Parce que du coup en fait Bah oui il faudra faire demi-tour Il faudra refaire tout le trajet Qu'on a fait Et je ne pense pas Que ça vous intéresse Voilà Ok alors qu'est-ce qu'on a Oh C'est un recruteur d'emploi Je crois bien Yes Une agence de recrutement Nickel Ça ça fait plaisir On n'est pas venu pour rien Bon du coup De toute évidence L'autre point d'interrogation Ce sera Un concessionnaire J'imagine Mais C'est très bien On a eu Une agence de recrutement Aujourd'hui Et ça c'est cool On va vraiment Vraiment avoir Pas mal de choix Encore Nickel En tout cas les amis J'espère que cette vidéo Vous plaît Malgré Bah toutes les bêtises Que j'ai pu faire Hein disons-le C'est pas fini D'ailleurs Ouais bah voilà C'est ce que je disais C'est pas fini C'est très Très étroit Et je sais pas pourquoi Je crois que aujourd'hui J'ai du mal Sachant que ça fait Donc vraiment une semaine Que j'ai pas roulé Je crois que j'ai du mal A avoir la patience D'être tout doux Tu vois C'est vrai que les dernières vidéos J'étais vraiment plus que RP Je trouve Parce que bah Je faisais très doucement Très gaffe à tout Et là j'ai vraiment du mal Avec la patience Surtout avec ces feux Regarde tu vois Voilà C'est ça en fait T'arrives le feu est vert Le feu est rouge En fait c'est juste Casse bonbon quoi Du coup t'as envie De te dépêcher T'as envie de te dépêcher Complètement Pas grave Alors par contre Je suis content aussi J'ai plus de problème Avec ma caméra Pour ceux qui ont suivi Les lives Merde Pour ceux qui ont suivi Le dernier live Eurotruck Vous savez que ma caméra Donc en bas à gauche là Sur laquelle Vous me voyez Elle plantait Elle frisait Elle ne bougeait plus Et ça c'est depuis Que j'ai le track hier Parce que du coup C'est une autre caméra quoi en fait Mais là je crois Que j'ai réparé le problème Enfin j'ai réparé le problème Il n'y a plus de problème en tout cas Et donc là c'est bel et bien Un Mercedes Benz Qui a été découvert Voilà Tourner à droite Une fois que le feu sera vert Donc voilà les amis On va faire tout le chemin arrière Je vous fais une coupure A tout de suite Quand on se retrouve de nouveau Sur l'autoroute Ok les amis On est de retour Aux abords de l'autoroute Là je suis en train de quitter C'était très long Je suis pas peu fier De vous avoir fait une coupure C'était juste méga trop long C'est Il y a trop de feu ici Franchement il y a trop de feu Donc là c'est reparti Direction Grevena Oh là Eh ben les gars J'en ai marre Soit je prends trop large Soit je prends pas assez large C'est pas compliqué Donc là on est reparti du coup Sur l'autoroute On va se prendre un péage Et on sera Tout bon Attends là c'est bon Je pense que Voilà Ça passe Ça passe crème Il est 19h30 Et il fait pas encore nuit Chose qui est assez exceptionnelle En tout cas Aujourd'hui Parce que Bah Eh A partir de 17h Il fait déjà nuit quand même chez nous Actuellement Donc voilà Ça c'est cool Hop là On arrive sur le péage On arrive sur le péage On va se mettre les amis Tout à droite Attends la barrière Elle vient de s'ouvrir Tout seul Oh les gars Il y a un fantôme ou quoi ? La barrière Elle vient de se refermer Elle était ouverte On en parle ou pas ? Ouais Je sais pas si vous l'avez vu Ripla sur le moment quand même Allez parfait C'est trop beau Donc là vous allez voir Ça c'est ce que je vous ai pas montré En vidéo Mais la route Elle est Bon déjà c'est beau Mais en plus C'est super intéressant A rouler je trouve Là par contre Je peine Avec ce camion C'est compliqué sur la montée Je suis en train de jongler Sur deux vitesses quoi Allez 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 On sait pourquoi On a fait le plein d'essence Tout à l'heure Allez c'est bon On peut repartir Non franchement Je suis fan de cette route Vous allez voir Je sais pas si on va avoir L'opportunité de De beaucoup rouler dessus Mais je crois que oui Voilà là on est dans les Dans les montagnes Ah bah non on va déjà sortir A moins que c'est un virage Ah non c'est un virage C'est bon j'ai un dit Voilà et là regardez Oui alors regardez Si ça c'est pas mignon Regardez on est pas Franchement c'est pas mignon là déjà Oh si je pense qu'on peut le dire C'est super mignon je trouve Mais ce n'est rien Donc là regardez Beaux virages les gars là Forcément On va faire attention Ouais là je me dis en automatique Ce serait bien Bien utile quand même Les lumières Bon dans tous les cas Je peux laisser les lumières Parce qu'il est 20h Et il va je pense Faire nuit bientôt quoi Ça y est le soleil se couche Regardez là aussi regardez Comment c'est mignon Ah ouais Petit ciel orangé là bas Crépuscule Le seul souci C'est qu'il y a Beaucoup de péage Et ça c'est relou Ah tu vois le camion Il est resté au milieu les gars Hop Ah j'étais tenté de passer sans payer Mais je crois que ça marche pas Voilà Vous allez voir les gars Bon comme dit ouais C'est dommage qu'il va faire nuit J'espère qu'on verra quand même Relativement bien Cette passionnante route Hop Là c'est dommage que ce soit Qu'on puisse pas y aller Je me dis Il pourrait faire des trucs Super sympa Bon je me permets les excès de vitesse Dans tous les cas Je pense qu'on se fera vite rappeler à l'ordre Si jamais je fais trop Le foufou Et là voilà Regardez ce genre de virage Enfin de virage C'est genre tout simplement Tu vois Un petit hop là Voilà Et puis moi je suis désolé De vous proposer cette conduite Mais Et là pareil Super vue Super beau C'est ça que je vous disais C'est les routes ici En Grèce C'est super stylé Oh les lumières qui s'allument Instante dans ma figure Ça y est 20h44 C'est l'heure des lumières Ouais là pareil Le pont Le pont du bonheur Comme on l'appelle dans le milieu Pas du tout Avec les petits chemins là-bas Voilà Voilà on va se calmer Regardez les virages Regardez moi Ces virages Est-ce que c'est pas Super stylé Franchement Là tu te fais plaisir en moto Je pense On est sur un échangeur Il faudrait que je me mette A droite ou à gauche Bah Donc je vais rester Derrière les camions Et je vais pas faire de folie Parce que je sais pas Où c'est qu'on doit aller Non on doit pas sortir je crois Bah eux ils sortent Nous on va tout droit Et heureusement Parce que c'est trop stylé Hellman Bon ça va En vrai l'autoroute Elle est quand même bien éclairée Donc de nuit Regardez c'est trop stylé Là on passe dans les roches Et tout Là je suis déjà sorti Visiblement J'étais déjà sorti ici Ah peut-être que je suis pas allé Plus loin encore Ouais c'est possible Parce que là du coup On va vers Tel Aviv Enfin On va traverser la mer Mais euh Ouais Peut-être que je suis pas encore allé là Et je crois bien que Ici c'est de la découverte Les amis Bon dommage je vous aurais pas montré Les autres portions de route Qui sont incroyables Ouais ici je découvre Mais je pense que On va Bah là au moins On découvre ensemble les gars Et je pense que Ce sera pas aussi décevant que ça Et euh Que ça va être bien 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 sympa Donc là Maintenant on découvre enfin Euh Ensemble les amis Euh J'ai vraiment hâte Pour Tel Aviv Ça va être trop stylé Ça va être juste trop stylé Allez encore un péage Yes Ah bah ça Forcément Et bienvenue Bienvenue en Grèce Grèce anatomie J'ai envie J'ai envie de dire Oh merde Et voilà Et um Faut accélérer mon pote Il m'a fait peur Bring Bring brung brung Allez Ah ça va c'est limité 80 J'ai eu peur j'ai entendu le radar Je me suis dit merde Hop on va pas aller plus vite Ah c'est bon Et en vrai vous savez quoi je vais vous reposer cette question Parce que comme maintenant on est quand même bien calé Que j'ai bien compris L'univers du camion entre guillemets Alors je montre tout le contre exemple en roulant Comme aujourd'hui mais Du coup vous savez on a enlevé le limitateur Le limiteur de vitesse D'ailleurs qu'on a débridé les camions Parce qu'on était tous en majorité à l'époque En train de dire oui bah c'est mieux Bah le but du jeu c'est que Je roule tout le temps à 90 maximum Je roule le plus RP possible Mais que si jamais des fois ça me fait chier Je peux me faire des pointes de folie Le problème c'est que bah très facilement Et sans le faire exprès je veux rouler RP tu vois Mais je me retrouve quand même A dépasser les 90 Surtout aujourd'hui hein vous l'aurez remarqué Et en fait je me dis Et bah du coup maintenant que je sais très bien Comment ça se passe en fait Dans les camions tout simplement que Bah vous vous retrouvez à 90 Et vous avez beau appuyer sur votre pédale Comme des charognards Et bah forcément vous pouvez pas aller plus vite quand même Du coup la question c'est Est-ce que finalement je réactiverai pas Le limiteur de vitesse Dites moi ce que vous en pensez Et comme ça si jamais ça me fait chier quand je roule Que j'en ai marre Et bah j'ai juste à le redésactiver Tout simplement à renlever le limiteur de vitesse Mais de sorte est-ce que je sois quand même obligé D'être limité à 90 Quand je veux vraiment faire ça RP Voilà Qu'est-ce que vous en pensez les amis Pareil nouveau sondage en fin de vidéo C'est vrai que c'est un petit peu Voilà au moins ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici Vous pourrez me répondre Mais voilà N'hésitez pas à me dire A me dire ce que vous en pensez Alors attendez vu la configuration du truc Est-ce qu'on arriverait pas bientôt Est-ce qu'on arriverait pas bientôt au port Non pas encore Si ça y est on y arrive les gars C'est la fin Voilà C'est la fin on y arrive les gars Ça c'est stylé Bah ça aura fait quand même mine de rien Une longue vidéo Une longue vidéo pour pas beaucoup de revenus Pour le coup Mais bon j'avais vraiment envie de Voilà J'ai vu la Corse J'ai vu Tel Aviv Je me suis dit Eh les gars Je veux découvrir Tel Aviv en vidéo Y'a pas moyen autrement Donc Donc voilà Bon là on va voir un péage Encore une fois Ça fait zizir Eh pourquoi il me détecte pas Ah si voilà Bonsoir Papier s'il vous plaît 4 euros 4 euros symbolique Franchement on va être trop bien En fonction de vos réponses Si on repart sur une imitation à 90 Et en boîte automatique En vrai Ah ce sera Pas le même gameplay Gameplay Ce sera pas la même conduite Allez On sort à droite Et On va pouvoir Découvrir Tel Aviv Enfin je dis ça Mais attendez les gars Pas si on y arrive Mais voilà quoi Y'a encore un point d'interrogation Sur le chemin du coup Et après On sera Tout bon Et on verra aussi Par la suite Donc dans les prochains épisodes Même en fait en live Tout simplement En live Pour Sur mon camion personnel Avoir le projecteur Sur la vitre Ça peut être Vraiment très intéressant Et à ce moment là On pourra toujours enlever le GPS en plus Enfin ça On avisera Peut-être acheter Un nouveau camion Du coup Hein ça fait que je t'ai une à gauche Ok Peut-être acheter un nouveau camion Ça me fait de la peine J'aime beaucoup mon camion actuel Mais je le donnerai A Steph Stéphanie On fera ça En live les gars Euh Et euh Ouais On fera ça en live en fait Ok Je pense que j'achèterai un nouveau camion Pour qu'il y ait plus de patates Plus de paramètres Euh Voilà Parce que c'est vrai Vous m'aviez dit En fait c'est pas réaliste De changer le moteur du camion En fait Autant changer de camion Tu vois Ça y est Thessalonique Découverte Ça y est On vient de De découvrir la Thessalonique Bien évidemment Je ne sais pas si ça se dit comme ça Donc j'imagine on va à gauche là Ah merde C'est un rond-point Non c'est pas grave Normalement je devrais rester à l'intérieur Mais C'est pas grave On va le prendre de l'extérieur Cette fois-ci Mais personne c'est bon Ok c'est super sympa Donc faut qu'on reste à gauche Là si on se trouve une agence de recrutement aussi C'est parfait Franchement Nickel nickel Le feu tu vas passer au vert Dans 3 2 1 Top Putain Qu'est-ce que c'est chiant Qu'est-ce que c'est chiant les feux Oh là là Venez On fait une pétition pour retirer les feux sur Eurotruck Ah mais je suis en plein phare Ah non pas du tout Ouais On tourne à gauche Mercedes Eh bah c'était un Mercedes-Benz ici Mais là-bas ça va être une agence de recrutement les gars Et ça c'est carré les gars Oui regardez Bang 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 Agence de recrutement ça fait zizir Ça fait zizir Par contre on a l'impression que je suis en plein phare En fait je le suis pas Ça pique les yeux C'est impressionnant d'ailleurs Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire Allez Plein de lumière dans cette ville Vous voyez le feu là-bas Ouais donc là c'était bel et bien Mercedes Je sais pas d'ailleurs Eh les amis qu'est-ce qu'on achèterait comme nouveau camion Est-ce qu'on reste sur un... Non c'était quoi que j'ai ? C'est un Volvo que j'ai de camion personnel Est-ce qu'on reste sur un nouveau Volvo ? Ou un Mercedes ? Ouais je sais pas Faut que je réfléchisse Vraiment que j'y réfléchisse J'ai pas envie de... Comme d'hab hein J'ai envie que ça marche au... Bah en fait on verra en live Je veux vraiment que ça marche sur un coup de coeur Tu vois Je veux vraiment que ce soit un coup de coeur Et qu'il soit puissant Plus puissant que mon précédent Sinon ça sert à rien Mais je veux vraiment que ça marche sur un coup de coeur Sinon ça sert à rien Donc on regardera toutes les concessions Et on verra bien Si ça se trouve je vais tomber amoureux d'un Iveco Ou d'un DAF Hop Eh tu vois pas mon clignot ? Au carve La seule fois que je prends bien le rond-point Enfin vraiment Je vais reconfigurer le volant aussi Je vais vraiment tout reconfigurer Il y a des trucs qui me plaisent plus là Il y a des trucs qui me plaisent plus sur mon setup là Ça me plaît pas Je pense que ça se remarque au niveau de la conduite Mais j'en suis même personné Allez Dernier bateau Après Maître Gims Et NJJRAC Dernier métro Moi c'est dernier bateau Dans les cargos Direction Tel Aviv Et donc là il est 23h12 Donc avec un peu de chance Les amis Il va faire jour Avec un peu de chance les gars Il va faire jour Nous on va Bah ouais mais t'es mignon Alors on va pas ici On va pas à Chypre On va ici Euh ouais on va là Israël Tel Aviv Ouais c'est ça C'est parti Deux jours Je l'espère Ah Et bah on a pas de chance Parce que visiblement C'est un temps de merde qui nous attend les gars De ce que je suis en train de voir Donc on est bien arrivé Et ça va nous faire du bien Pour la simple et bonne raison Que si on regarde Il nous reste 55 minutes Forcément Ça change Ça change de ce qui nous était annoncé Alors Voyons ça Ah ouais donc là c'est vraiment Un temps de merde Ok On va découvrir ça ensemble les amis Ça va être super sympa Hop et là on est à Ashdod Ardod Je sais pas comment on prononce Ouais il y a des Non alors excusez moi mais C'est Ah c'est un chien Ah c'est la police C'est la douane Israël Ok On roule à droite en Israël Dites moi Moi je sais pas je connais pas Ouais on roule à droite non Oh les gars je suis en train de patiner Ah non on roule à gauche Les gars je suis Je comprends rien Non on roule à droite Les gars je suis bloqué Je suis en train de patiner avec la pluie Je vous jure Ok Les gars Je sais pas comment on va faire Non attendez on va faire un truc avec le frein de parking parce que Putain les gars Je suis dans une sauce C'est un truc de ouf Non mais les gars je vous jure Non mais c'est un sketch Les gars je suis bloqué Ok je m'en fous je m'engage Maintenant que je suis lancé Je patine les gars Je patine C'est bon on est lancé là Wow les gars la panique Oh je vous jure la panique Oh j'étais en train de patiner et tout Genre wow Ça freine plus Ah ouais Elle a plu Elle est pire que la neige Là je ressens les mêmes sensations Que quand il y avait le mode neige Va falloir faire très gaffe Oh j'étais pas bien les gars Je viens de passer pour un con Ah bah non il fallait que je reste à gauche Ce GPS de mort qui ne te dit jamais rien Il te dit que les infos les plus nules Allez maintenant on va bombarder Elle a fini de rigoler Elle me fait peur la voiture Elle me fait peur Ah c'est bon Ouais j'ai envie de bombarder les gars Je suis déçu qu'il pleuve Moi j'aurais voulu voir Regardez en plus Y'a la mer là non Y'a la mer là en plus Moi j'aurais voulu Voir la beauté Tu vois Ah y'a un peu d'interrogation ici Vas-y viens on s'en fout Ça me saoule Ça me prend la tête Ah si c'est juste à côté Vas-y T'as la vive découverte Ça y est bah de toute façon on est arrivé Voilà Excès de vitesse Arrête gros Elle est où la police Y'a même pas de police Mec y'avait même pas de police Non Et ça freine pas Oh ce jeu ça me prend la tête là C'est pas possible Non mais c'est un truc de fou En vrai c'est super mal fait Genre je sais pas si c'est dû au mode Real physique truck ou un truc comme ça Mais en vrai c'est super mal fait Genre autant la physique et tout C'est super sympa en temps normal Après j'ai remarqué que à peine tu bouges Et y'a toute la cabine qui bouge dans tous les sens Alors bon voilà Moi je suis pas routier Je peux pas dire si c'est représentatif ou pas Moi je trouve juste que c'est vachement brutal Parfois je fais des trucs pas brusques Et ça a l'air brusque Donc voilà Mais alors par contre en temps de pluie Mais c'est nul à chier Mais jamais de la vie ça fait ça Genre t'as beau anticiper comme tu veux Ça ne freine pas C'est même pas une histoire de Ça patine ou ça a du mal Tu vois Quand ça patine c'est bien fait Mais quand t'arrives à un feu Que t'es à 40 km heure Et que t'arrives pas à freiner A un moment donné Faut se poser les bonnes questions quoi Ok en plus là c'est un Mercedes Eh on aura découvert 3 Mercedes Benz aujourd'hui Non mais c'est vraiment éclaté au sol quoi Genre c'est super mal fait Regardez là j'anticipe Ok j'ai vu j'ai vu j'ai l'info ok Je freine Voilà bon ça va encore Franchement là ça va J'ai l'info tu vois Mais franchement Je vous jure Après c'est pas pareil Ceux qui seront pas d'accord avec moi Coup de gueule contre eux Je sais pas si ça vient du mode Ou si c'est juste la pluie qui est pourrie Mais franchement Quand tu y joues Et que tu te rends compte De la maniabilité du truc en temps de pluie Tu te rends compte que franchement Et quand tu roules dans la vraie vie Une voiture Alors je sais bien En camion c'est peut-être pas pareil Ok attention Je peux rien dire à ce niveau là Mais c'est super frustrant Parce que c'est C'est vraiment pas ouf quoi C'est vraiment pas ouf Là t'as intérêt à bien anticiper Mais vous avez raison En vrai je vais faire un truc Et je suis sûr que vous allez me le dire En commentaire Je vais désactiver la pluie En fait dans les options Parce que c'est moche Ça sert à rien Et en plus Ça te fait rouler Comme du n'importe quoi Le truc que j'aimais bien Avec la pluie C'est quand t'es sur l'autoroute Et qui fait un petit peu nuit Et tout Et que t'as Les bruits d'ambiance de la pluie Qui a de l'orage et tout Ça c'est ce que j'aime avec la pluie C'est l'orage Tu vois Mais sinon à part ça C'est vrai que c'est relou Et je crois que je vais désactiver Et là on a une agence de recrutement En vrai non Oh putain trop bien Et ben je crois On a découvert Trois agences de recrutement Aujourd'hui Trois Mercedes-Benz Si ça c'est pas la classe Donc là évidemment Voilà tu vois Je me retrouve sur leur voie en fait Je viens de me retrouver Sur leur voie complètement Là aujourd'hui Je me suis pas énervé Contre l'intelligence artificielle Je me suis énervé Contre la maniabilité du truc Allez qu'on en finisse Dites moi que c'est pas une manœuvre Ouais je sais qu'il me laisse passer Heureusement Ça va y'a pas de manœuvre à faire Ce fut une belle balade Le GPS vient de nous dire Je suis pas spécialement d'accord Je suis pas mal déçu Mais c'est pas grave Si tu trouves que c'était une belle balade Tant mieux pour toi monsieur le GPS Hop Voilà je viens de taper contre le mur Mais c'est pas grave Franchement Au point où on en est Et y'a Comment ça j'ai tapé contre le mur Je comprends pas Franchement je comprends pas Bon les amis on est arrivé Sain et sauf Voyons voir J'ai eu aucune pénalité Bon ouais ok J'ai eu énormément d'amende Je crois que Globalement c'est ce que j'ai gagné Limite Voilà Au moins on aura découvert Tel Aviv Je suis déçu C'était pas la découverte Que j'attendais les gars C'était pas la découverte Que j'attendais Mais bon C'est pas grave On fait aller quand même J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines meilleures vidéos Sur Eurotrack Et demain soir Si j'ai pas de bêtises Donc en live Dès 21h30 Sur Youtube et sur Twitch Des bisous à tous Ciao tout le monde